Salut c'est Nico, aujourd'hui on va calibrer l'écran et je vais t'expliquer pourquoi c'est super important de calibrer son écran régulièrement. Alors ici on voit en haut une icône rouge, ça veut dire que c'est déjà trop tard, il faut que je le calibre. Bon j'ai fait exprès pour la vidéo. Donc il m'explique qu'il faut faire un rappel de caractérisation, ça s'appelle. Et pour ça je vais donc lancer, 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 je vais donc lancer CC Studio. Et pendant ce temps, je vais ouvrir mon X-Rite Pantone E1 Display Studio. C'est pas beaucoup, mais c'est tout simplement une sonde de calibration. Je vais la chercher, on la voit ici. Donc qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas si tu as déjà utilisé ça, mais il faut le faire assez régulièrement, surtout la saison des mariages qui reprend. J'ai un mariage samedi, je vais faire ça. C'est absolument indispensable de faire ça en fait pour que mes tons de chair, mes tons de peau soient les mêmes du début du mariage à la fin du mariage. Et ensuite ça permet justement d'avoir une constance dans ses photos. La constance c'est la clé, j'ai déjà dit, je ne suis pas le seul à le dire, José Villain le dit tout le temps. Et la constance donc c'est la clé. Quand tu vas sur Instagram, que tu vas voir un compte et que les photos sont, tous les tons de peau sont les mêmes du début à la fin, tu peux dire déjà que le photographe est fort, qui calibre bien son écran. C'est des petits détails que nous on voit, peut-être que les mariés ou les clients ne le voient pas, mais nous on le voit et c'est super important pour toi, pour ton image, et finalement pour tes clients exigeants par la suite. Quand tu vas commencer à monter tes tarifs, etc. Tu auras des clients plus exigeants et c'est normal. Alors, on a donc une sonde de calibration, il a une demande. Laquelle des deux ? Donc c'est celle-ci. Donc je clique ici, affichage, parce qu'on va être la même demande dans mon écran. Pour l'étalonner, alors. Donc le dernier rappel de caractérisation, il date de trois semaines. On va donc en faire un nouveau. Je vais sur Suivant. Alors je peux choisir en fait, si je fais la photo ou la vidéo, ce ne sera pas la même luminance et le même point blanc. Donc là on va mettre Photo, comme ça c'est en du mariage qui reprend, on va mettre Photo. Je vais sur Suivant. On va connecter mon périphérique. On va mettre Suivant. Il me demande le nom du profil, mais on laisse faire. En général il met la date, donc le 19 avril. Il demande un rappel de caractérisation d'ici quatre semaines. On peut mettre une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines. Pour que l'icône rouge me rappelle qu'il faut que je recalibre mon écran. Et comme là je vais faire des mariages, je vais les enchaîner, je vais mettre une semaine. Comme ça toutes les semaines, je vais prendre dix minutes pour faire ça. Voilà. Et donc on va démarrer le processus de mesure. Comment ça se passe ? Donc il m'explique qu'il faut, donc là on voit bien qu'il est connecté, ça clignote. J'ouvre ça. Et donc là on voit qu'il y a un petit peu de velours pour ne pas rayer ton écran. Et la sonde de calibration qui est ici. Et il faut le mettre bien au milieu de l'écran. Mais bon, comme j'ai un 27 pouces, que ce câble est très très court, qu'est-ce qu'on va faire ? On peut bouger le câble bien sûr, c'est fait exprès. Pour qu'il tienne ici. Donc il y a un contrepoids en fait à l'arrière. Il faut que ça tienne au milieu. Mais bon. Ils ont pensé à tout. D'où on a la petite vis pour le trépied. Je vais donc mettre ça sur mon mini trépied. Et le mettre vraiment au centre de mon écran. Je vais donc appuyer sur suivant. Et là il fait ses premiers tests de luminosité. Donc il faut juste utiliser les blancs, les noirs, les gris. On ne bouge pas, on ne touche plus à rien. Et on les serre. Alors il me dit que mon indicateur de qualité, de luminosité n'est pas si mauvais. Puisque la luminance du blanc cible est à 120. Et celle de mesurer est à 121. Donc on peut continuer. Donc là par contre je vais accélérer parce que c'est long, il y a pour toutes les couleurs. Et comme ça tu vas voir comment ça se passe. Voilà la mesure, elle est terminée. Je peux donc retirer ça. Le mettre suivant. Voilà, il a modifié. On voit que c'est devenu un peu plus vert. Donc je pense que ça tire déjà vers trop chaud. Vers le rose. Et donc ma mesure est faite, c'est fini. Voilà, mes tons pourront tous la même teinte tout au long du mariage. A chaque fois que je vais retoucher dans Lightroom. Tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'as appris quelque chose. On se retrouve vendredi prochain pour la nouvelle vidéo. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501